bienvenue ravi de vous retrouver donc la suite de la ford gt 2010 on s'était arrêté dans la précédente vidéo sur cette étape ci j'ai collé les contreportes l'étape 13 est terminée on se dirige on a déjà commencé l'étape 14 et il nous reste quelques petits tafs à faire là ici sur le tableau de bord notamment ici le gros taf du volant donc je vais le sortir j'ai dégrappé le volant et puis cette petite pièce la comodo ce qui doit être peinte en noir qui vient se coller juste ici par dessus donc voilà c'est tout ce qui reste à faire alors on voit qu'il ya de la couleur et de l'alu sur le volant il ya de l'alu et du marron alors marron on va ressortir les couleurs focus pour faire un petit effet de lumière sur le sur l'anneau le centre en black alors comment je vais procéder je suis obligé de faire le black à la fin il faut que je fasse mes effets de lumière avec mes couleurs peinture focus en premier et ensuite je masquerai l'anneau pour peindre le centre avec toutes les branches tout ça en noir et je repiquerai au pinceau en aluminium sur le détourage des branches là le pourtour des branches ok on va commencer par ça allez je dégrappe les pièces je vous retrouve dans un instant donc voilà le petit volant on va dégrapper bien large pour ne pas rogner dans le plastique dans la dans la pièce elle même hop je chausse mes lunettes loupe et alors je suis dans le cadre voilà comment je vais procéder un coup de peintre ici bien sûr on va donner un coup de de lime à de lime d'éponge abrasive pour bien supprimer la ligne qu'il ya sur tout le pourtour du volant comme sur tous les volants dans les maquettes toujours une ligne hop là j'enlève le petit surplus donc plus gros à l'exacto donc comme sur tous les volants j'ai tous les fabricants on a une petite ligne sur le pourtour on va sur ligné tiens d'ailleurs pas sur ligné sang noir petite technique pour bien les les repérer les lignes de de moulage ici là il ya quand même une belle je vois qu'il ya un bel escalier alors ça m'emmerde un peu parce que c'est extrêmement prononcé alors est ce que c'est fait esprit ou pas je ne pense pas ça serait trop désagréable bien sûr on s'imagine dans la réalité comme ça avec un gros grosse différence entre l'avant et l'arrière du volant ça doit pas être agréable au niveau de la main mais comme ça soit ainsi dans la réalité voilà j'ai fait le tour avec un marqueur et puis bah petite éponge abrasive parce que c'est une pièce qui cylindrique on va foncer on va voir ce que ça donne on voit bien la ligne je suis désolé j'ai la cape qui bouge j'ai remarqué avec ce qu'elle est perché au dessus là sur le sur la lampe et la lampe est reliée fixée au bureau et le bureau et repose sur des traiteaux oui c'est quand même pas très instable tout ça c'est pour ça que ça bouge un peu la caméra et ça a du mal à partir quand même avec une belle grosse démarcation alors on va essayer d'y aller avec une lime sortir ici j'avais fait à l'époque longtemps j'ai ressorti ça d'un tiroir une espèce de lime une lime maison j'ai collé au milieu une lime à ongles en carton c'est les limes qu'on achète là pas cher rouge et j'avais collé par dessus de la mousse voyez de mousse un peu rigide du double face sur la mousse et par dessus pas du papier à poncer simplement là c'était du 400 et ça me faisait un petit bâtonnet voyez voilà à poncer alors après quand on veut changer le papier qui est usé il suffit de décoller et comme ça c'est de remettre du double face et de recoller pas un peu la lime à magueilleur quoi donc là je suis obligé d'y aller comme ça comme ça peut-être pour retirer cette grosse ligne de moulage ici le but c'est pas faire de gros à plat enfin bon l'idéal avec le marqueur voyez c'est bien on voit bien la ligne quand elle c'est barré la démarcation c'est barré on n'a plus la ligne noire alors je vais terminer ça dans mon coin parce que ça sert à rien que je vous montre tout le tour de la pièce on avait compris le système voilà juste avant de couper je vais faire un petit peu de de pub tiens je crois du bien à ludo elle démaquette parce que là je vois qu'il vient de sortir une vidéo regardez présentation de l'aéro fenda il ya 24 minutes vient de la sortir donc ça fait penser à l'aéro de chez de chez tamia voyez le trigger type donc j'irai voir avec la vidéo lui quand j'aurai quand j'aurai le temps voilà alors n'hésitez pas à aller voir ça sa vidéo boum et on voit quand il est d'avoué lui pour faire monter un petit peu c'est ça beau les gars et vous avez juste aller sur sa chaîne à cliquer sur l'abonnée ça lui fera plaisir fait monter un peu mais putain et la raison ici c'est la désarmée bon bon bah ça rame voyez est ce que j'ai pas dû mettre partage de co sur mon téléphone toc ouais point d'accès mobile vas-y envoie deux petites secondes je coupe ok 12 yves là donc 1160 abonnés qui est juste ici sur la chaîne à l'élu faites-moi monter ce compteur aller au moins du mille 1300 quoi il ya bien au moins une centaine d'abonnés en plus ça serait cool il faudrait monter à 1260 s'approcher des 1003 voilà vous avez juste aller sur sa chaîne à cliquer sur vous abonner ça mange pas de pain et ça fait tellement plaisir aux gars qui fait des vidéos franchement c'est c'est tellement peu pour vous et tellement beaucoup pour nous donc n'hésitez pas à aller vous abonner sa chaîne le prochain coup je ferai une pub pour un autre 1 comme ça pour pas faire il n'y aura pas de jaloux je profite c'est vrai que bon il ya 16000 sur la chaîne autant que j'en fasse basculer un peu chez chez les copains pourquoi je parlais je vais pas tous vous gardez chez moi aller un peu partout donc là ce coup-ci aller chez lulu fait lui monter il à sa chaîne jusqu'à moi mille trois du frappes laise un mot lulu ce frappes laise je suis en lulu bank log j'irai voir ta vidéo là sur le sur le fin de gars j'adore c'est c'est ces aérographes avec avec gâchette allez on retourne sur notre montage bim donc notre volant il est où j'ai pas terminé mon boulot je vous reprends quand j'ai terminé donc là ok je suis à la cabine voilà j'ai mis mon mais mais light dans l'aérographe on va donner une petite couche à l'avant donc les lumières on va les faut qu'on va les centrer à l'avant du volant volant et sous coucher donc des lumières devant et à l'arrière des ombres tout simplement et on recouvra le tout avec la lumière la couleur de base voilà qu'on est parti on va les perçues d'un peu plus on va les perçues d'un peu plus on va passer aux ombres alors ou poulaise j'ai oublié de fixer les rovages pour envoyer cette peinture donc les on vont envoyer derrière sur c'est sûr à quoi que derrière normalement ça devrait être bon je vais pas trop chargé du coup en ombre par contre je vais en ajouter ici devant vous allez voir voilà alors je vous montre ce que ça donne ce que j'ai fait de plus près voyez j'ai mis des ombres ici à chaque à chaque branche je sais pas je vais voir c'est un test pour voir alors oui j'aurais dû peindre peut-être plus mettre du clair aussi derrière parce que bien sûr on va voir l'arrière du volant à travers le pare brise de l'extérieur bon il aurait peut-être fallu plus faire un effet de lumière vers le haut et plus sombre vers le bas pour un effet de lumière zénitale mais je trouve c'est pas évident les volants voilà c'est la première fois que j'en fais un comme ça je teste on va voir ce que ça donne mais je pense que ça peut être sympa déjà rien que comme ça ça déjà un peu de gueule quoi donc on va passer le couleur le couleur la couleur chocolat la couleur de base et on est parti du coup je vais envoyer un petit peu plus marron vers le bas ça rend génial bel effet bois je suis dans le cadre je suis où je suis oh là là puis dans le cadre désolé donc je reprends puisque j'ai peur cadre en un bel effet bois regardez vraiment sympa ouais c'est joli là pour je crois que je vais laisser ainsi c'est vraiment chouette il va falloir maintenant peindre tout en noir et en alu sur le pourtour des branches mais ça va falloir laisser sécher quand même pour venir faire le travail de peinture soit plus à l'aise un main sur quand ça sera sec ouais je vais peut-être non j'ai masqué en fait l'anneau et puis et puis je vais faire l'aérographe tout en noir comme j'ai dit et puis repiquer au pinceau alu le pourtour des branches sympa vraiment joli à les coupures ok je vous remonte vite fait à la lumière parce que j'ai bien vu là peut-être mieux voir ici le petit volant voilà ce que ça nous donne c'était fait bien sympathique avant de passer à la phase peinture j'ai sorti quelques pièces à peindre en noir voyez ici le le frein à main levier de frein à main qu'est ce qu'il ya le pédalier toutes ces petites pièces là on va les peindre en noir ça sent en noir et on a le le radiateur qui est également à faire en noir mais il faut l'assembler avant voyez j'allais partir à fond les ballons la cabine passer ma couche de noir sur les deux pièces mais il faut tac il faut l'assembler on peut le voir ici sur la métisse voilà pour assembler les deux pièces on va essayer de mettre ça quand même du bon sens comme ça et comme ça et qu'est ce qu'ils nous disent alors là on a du f les couleurs ont l'air d'être assez identique f et b b sur l'hélice ok ouais on verra pas grand chose franchement f et le b je vais regarder vite fait c'est quoi le f le b en sait tout ce que c'est du noir satiné alors f du fer partirait sur du fer 1 f je n'allais rien dire en même temps f à du gloss black ils nous font chier que l'or noir brillant merde tout noir brillant ça c'est un noir brillant et que la l'hélice en satiné et franchement moi je vais faire ça en noir satin sont je vais en poussière et plus après de toute façon j'ai préparé mon noir satiné alors je suis marron ou un noir satiné ça fera un beau beau noir ni de brillant ça très bien tac donc ça je vais le chanter ou celui-là tac ok on va coller ça à la colle à la colle le liquide tout simplement bonne dose là qui l'aiment point de jonction ici c'est ici ici ok allez je vais pas de sang noir et je retrouve tout de suite avec bien sûr la petite peinture club 21 spécial spécial fabio de ratio de 2 pour 1 pour avoir un résultat optimal ok donc là je viens de finir de peindre mes petites pièces en black on va avoir des petites retouches à faire en en alu on va sortir du silver de chez un quart les petites pédales on nous demande de les faire en voilà en aluminium bon j'ai pas d'aluminium mais le silver fera tout aussi bien je pense la faire un petit pinceau sur l'acier ton tout petit très bien bien c'est format de bouteille parce que vous voyez on a juste à piocher ici donc vous en ouvrir un pot comme chez tamia voilà puis pour ce qu'il ya à faire pour ça c'était très bien oui le besoin d'aller sur les côtés on va pas non plus rester trois ans là dessus ce sera très bien une autre petite pièce à faire en c'est ce coup si c'est de l'argent je sais que je sais que c'est de c'est peut-être enfin en passer deux couches un peu transparente cette peinture alors une espèce de clé là je barbouille mais en séchant sur la peinture va se rétracter, s'affiner c'est sûr pour un travail plus plus joli nous aurait peut-être fallu passer un petit coup d'aéro ça aurait été même peut-être même plus simple deux gouttes dans l'aérographe et pssst 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 pourquoi j'ai fait ça au pinceau parfois il faut savoir switcher entre le pinceau et l'aéro trouver le sur la pièce qu'elle qu'elle va être la meilleure des solutions à adopter des façons de faire des fois c'est le pinceau qui est plus pratique des fois c'est l'aéro j'ai pas réfléchi j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de extreme metal Une petite goutte dans le godet de l'aéro, deux, trois petits peuls, c'était réglé. Ça aurait été sûrement plus joli que ça. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, c'est des peintures acryliques à l'eau, vous voyez. Ça va très bien. Petit coup de coton-tige. On va me passer un petit coup de pinceau. Un petit coup de flotte, là. Je vais tout virer et je vais faire comme j'ai dit. Tout ça, ça va aller où ? Ça va aller là. Vous voyez. Donc j'ai envie que ce soit quand même une pièce qui soit assez belle. Et pourquoi pas, à partir avec de l'extrait de métal, faire un truc un peu clinquant, histoire de dénoter avec le reste. J'éponge maintenant avec le coton-tige. Et puis on va faire un petit coup d'aéro là-dessus. Voilà. Donc on est tous d'accord que c'est quand même vachement plus sympa l'extrême métal de chez AK. Voilà. Que la peinture... La peinture acrylique. Réservée vraiment dans les cas extrêmes, je pense. Parce que là, le résultat, c'est vraiment très beau. Privilégier quand même l'extrême. Même si ça fait du boulot, il faut nettoyer les hérographes à chaque fois. Même si c'est pour une petite goutte. On a quand même un rendu vachement plus sympa. Donc on va coller maintenant le petit pédalier. J'aurais dû coller le volant avant, mais comme il n'est pas terminé, on va coller le pédalier. Et puis... Hop. Ça ne gênera pas, de toute façon, pour la pause du jour-là. Voilà. Et ça, ça va venir précisément ici. Slok. Et là, la petite cote, la petite col révèle, sera très bien pour ce taf. Hop. Col aiguille. Hop. 3, 4, 5. Non, fail. Voilà. Voici une petite pédale. En place. Bien cette colle. Je le répète à chaque fois dans les vidéos. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai tout un paquet là-bas. Ça va être cool. Là, j'ai du stock. Donc, on met ça de côté. On va installer les différents éléments, là, dans le tableau de bord. Enfin, dans le tableau de bord. Dans l'habitacle, plutôt. Hop. Il finit d'habiller cet habitacle. J'ai vu qu'il y avait, ici, le frein à main. Donc, pas en noir. Alors, noir satiné de chez Tamiya, avec la méthode 21. Pour ceux qui ont bien suivi, ils vont se dire, c'est quoi la méthode 21 ? La méthode 21, c'est une méthode qui donne un rendu super smooth sur la surface de ta pièce. La méthode 21, c'est la méthode de 2 pour 1. C'est ma méthode, je pose le brevet. C'est la méthode. Attention à tes doigts qui sont un petit peu sales. Comment je vais coller ça ? Pas l'air d'être bien compliqué, mais... Un tout petit point de colle. C'est avec ma pince, j'ai peur d'abîmer la peinture. Je t'ai fait une méthode de la peinture. On a mis la méthode de la peinture, j'ai fait un peu plus calme. ça s'est mis on a ça qui va aller sur le commodos la deuxième partie du commodos alors besoin je pense d'un petit coup de lame where is my knife 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 for modeleur on va bien faire pour la ici ça va bien propre même ici une petite ligne de moulage très petite mais c'est de l'aplatir puisque ça va venir là au dessus de l'axe là du volant boum ici voilà d'une petite colle révèle ça va je gère je gère pas de panique juste c'était juste j'étale il faut se méfier quand même c'est bien mais des fois ça peut couler un peu vite petit commodo c'est en place ok bon on avance un petit à petit la cloison maintenant ici donc là les peintes en noir on n'a pas besoin de faire le travail de peinture aussi de repeindre en noir le truc là et on va couler là dessus le peu de la petite pièce que j'ai en alu extrême métal ok on va utiliser de la colle liquide après ceci pour fixer et ça vient se mettre donc comme ceci comme cela tain j'ai fait une crie dessus je m'en doutais tout le monde s'en doutais ok voilà en place on va couper ça on va couper ça on va couper ça toc et qu'est-ce qu'il faut poser en premier alors il y a encore une petite pièce qui vient là-dessus ah ouais c'est quoi ça petite pièce peint en jet blanc il y a un décalque là-dessus c'est tout minuscule la pièce vient se poser là-dessus ok c'est une pièce transparente ah c'est un petit bocal ah c'est un bocal bon est-ce que je peux coller ma cloison et mon et mon tableau de bord après est-ce que le tableau de bord une fois en place va pas m'embêter pour poser la cloison qu'est-ce qu'il faut poser en premier mais bon bah je poserai ça plus tard si je commence à coller un truc et que je peux pas poser l'autre on va attendre de finir le tableau de bord avec le volant par contre j'ai une petite pièce chromée à mettre là le pommeau de vitesse donc je décrape ça et je décrape la pièce transparente ok ok donc voici le petit pommeau de vitesse en chrome sur lequel il va falloir fixer un décalque sur le dessus pour limiter le schéma des vitesses où est-ce qu'il y a là mon truc alors j'ai sorti le lisseur à cheveux vous voyez voilà ce petit décalque là fixé, un fixé sur le sur le dessus alors sur le chrome ça n'adhère pas vraiment bien les décalques alors j'ai essayé de jouer avec le marque 7 heures alors faut que je reste dans le cas pourquoi tu me fous les jetons ? à chaque fois je fais un travail de précision un petit peu de marque 7 heures vous voyez sur le décalque c'est un peu flouté tellement c'est petit je pose ça donc il y aura un sens pour le poser ce machin ? non ? non pas du tout donc je pose ça sur le truc je le sens pas ce truc là je vais essayer de l'assouplir déjà parce que là vous voyez ça fait une boule le décalque est plat il est posé dessus comme ça si il vient avec mon coton-tige il faut essayer de l'écraser il va rester collé au coton-tige c'est sûr ! donc je voudrais déjà qu'il se ramollisse un peu il va légèrement se fixer au support il va pas mettre trop de... vous voyez ça pas mettre trop de microsoft non ? je vais monter et se barrer rester collé à mes poils ça va être de l'enfer ça je... 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 ah non mais dégage fou le camp mais lâche mon pinceau bordel non mais c'est impossible à mettre ça je vais faire pour mettre ça c'est trop impossible allez on va essayer avec le coton-tige il va falloir imbiber d'eau chauffer au machin là tout va bien tout va bien je vais mettre un peu mais... oh... je suis là ici J'ai eu à... je suis là je vais mettre un peu je vais mettre un peu bon punaise c'est grâce à la technique du du lisseur à cheveux ça sinon voilou voilà on va pas taquiner plus parce que de toute façon on pourra pas faire grand chose de plus je sais pas si vous avez vu quelque chose je suis vraiment désolé hop le focus vous voyez il a vraiment du mal là allez un petit effort focus voilà vous voyez on va essayer à fixer le petit schéma des vitesses pour pas faire mieux je pense on pense que ça va être visible mais on ne met pas ça joue un peu quand même enfin bon si vous n'arrivez pas à le mettre sur sur votre maquette ne vous n'oubliez pas c'est pas la mort c'est pas bien grave et mettre ça dans le trou une petite colle liquide ou alors je le pose déjà après avec la colle liquide je pense que je vais faire ça perfect j'espère que ça tiendra, à vérifier avant l'assemblage de la carreau, faire un petit test de reverse, voir si le pommeau ne se casse pas la figure, parce qu'une fois qu'on aura c'est la carreau bien sûr, si on veut retourner la maquette pour regarder en dessous, le levier de vitesse qui tombe sur le plafond, après pour le remettre c'est mort, après tu auras une maracas ta voiture à faire ça, donc on fera un petit test avant l'assembler, si j'y pense, si j'y pense, un petit test de voir si le pommeau est bien collé, ma petite pièce transparente, je l'avais posé la terre, petite pièce translucide pour imiter le petit réservoir, je vais vous zoomer ça, ça doit être le réservoir de liquide de frein, c'est minuscule, alors il y a un décal qui vient sur le bouchon, et dans la partie réservoir en dessous, sous le liseré, je vais essayer de mettre de la peinture, pour imiter le liquide, alors je voudrais mettre un truc translucide, ou non, même pas, peut-être pas, non, quelle couleur c'est le liquide de frein, j'en sais, j'en sais que dalle, j'en sais que dalle, chaque fois tu ne vois pas grand chose, le bidon est un peu encrassé, c'est un peu en plastique jaune, qu'est-ce que je vais foutre comme couleur, c'est rose normalement, du liquide de frein, non, vous avez déjà vu du truc rose, non, ou c'est le liquide de lave-glace, je ne sais plus, quelle couleur je vais mettre les âmes, du bleu, je ne sais pas, vous savez quoi, je vais mettre un petit truc comme ça, un beige, je vais mettre une petite goutte de ça, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, ou alors c'est le liquide de lave-glace qu'il y aurait là, non, je pense que c'est le liquide de frein, ça, il va venir se mettre là-dessus, partons sur du bleu, tiens, allez, du bleu, on va se faire même un petit clear blue, tiens, et puis ça fera la blague, si ce n'est pas la bonne couleur, tant pis, aussi bien, je vais te dire que le liquide de frein, aussi bien c'est translucide, c'est nos couleurs, il n'y a pas de couleur particulière, le mieux, c'est que ça allait de le muer un petit peu, ton pont quand même, parce que là j'avais que de l'huile au-dessus, je pense que ça fasse l'affaire, alors il y a un trou, on va remplir le trou, sur mon achat, ça ne va pas faire génial du tout, c'est vraiment une petite pétée de liquide, regardez, en plein milieu, on ne savait pas gégé, je crois que là je vais te mettre tout pour tour, c'est bien mieux comme ça, moi j'ai laissé le petit pin pour tenir la pièce, ça aurait été vite galère, c'est sympa, ça va toucher une petite, ça va apporter une petite touche de couleur, dans cette belle hauteur, je crois qu'il m'aurait fallu chanter quand même le pin ici, je sentais que ça allait tout sauter, c'est vrai que j'ai mis mon doigt, je le sentais venir croquant une maison, mais pas de panique les amis, je l'ai, visu, on va mettre une petite couche, et on va laisser sécher, on va laisser sécher ça, et on mettra le petit décalque plus tard, je vais carrément le faire sécher sur son support, ça sera aussi bien, quand j'ai mis un peu de peinture à l'intérieur, ça va faire office de colle, comme ça je peux mettre le décalque, vous voyez ce que ça donne le petit machin, bon c'est sympa quoi, un petit peu un bleu pétant, le décalque haut est là, il est rédigue, je vais nettoyer ma pince, même recette que sur le décalque qui allait sur le pommeau de vitesse, bien que celui-ci soit légèrement plus gros, on va lui adjoindre un peu de marque 7 heures, histoire de lui apporter une petite accroche, il me paraît bien un gros décalque quand même pour aller là-dessus, il nous disait de peindre toute la pièce en G, je ne vais pas pas ranger, le G c'est blanc, vous voyez c'est vachement gros en fait, mais, j'ai ma technique du lisseur à cheveux, alors je vais y aller tout en douceur, tout en douceur, ne reste pas collé au coton-tige, casse-toi, oui, casse-toi, c'est bien centré sous le bouchon, je crois que je vais lui adjoindre comme j'ai fait tout à l'heure, pour faire exactement la même chose, une petite goutte de micro-seul, chute-toi là-haut, tu l'aimes bien, tu l'aimes bien de coller les poils de mon pinceau, il est tellement gros ce décalque par rapport à la taille du bouchon, mais vous êtes sérieux, vous êtes sûr que ça va là les gars, est-ce que c'est la bonne pièce, ouais c'est ça, 150 clés, petit à petit, je vais arriver à l'enfoncer, ça ne reprendrait rien du tout dans l'histoire, je ne sais pas pourquoi ils nous ont donné un gros décal comme ça, bien trop gros, je vais mettre un coup de micro-seul, ça va bien envelopper le bouchon, par contre ça ne colle pas du tout mon truc, mon histoire de peinture en dessous, je vais adjoindre un peu de colle liquide, parce que autrement ça va faire plus barrer, bon voilà, c'est bien, vu comme ça, c'est tellement petit, ça ne sert à rien d'aller tartifouiller plus, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est minuscule, bon l'essentiel, c'est que j'ai réussi à replier sur le bouchon, le décalque, on dirait un petit bonhomme qui se meurt, un peu de colle liquide là, par en dessous, tout le monde la paye, mais lâche ma pince, c'est vrai, j'ai mis de la peinture, voilà, allez, touche à ton, touche à ton cul, te rend des verrues, paf, t'es collé, et on va laisser comme ça, désolé, je suis sûrement au cadre, alors là, c'est du gros plan, on ne va pas faire joujou en extra gros plan, si on se met à d'oeil nu, voilà, comme on verrait à l'oeil humain, là c'est un petit peu loin, peut-être d'ici, c'est ça qu'on voit en fait, et on voit que de chille, pas grand chose, bon, c'est fait, une étape de fête, pas très intéressant, cet après-midi de maquette là, il n'y a pas des grandes étapes à faire, c'est que des petites bricoles à installer, bon, de toute façon, je suis obligé en plus d'attendre demain, pour poursuivre mon volant, c'est ça quand on veut faire les choses, c'est propre, il faut attendre quand même au moins 24 heures, que les couches de peinture sèche, quand on veut masquer, donc demain, masquage de l'anneau, peinture noire, peinture argent, on fixe ça sur le tableau de bord, ça va être super beau, un petit volant qui va aller là, ici à l'intérieur, avec le TDB, avec le tableau de bord, regardez, déjà rien que comme ça, c'est chouette, ça m'a fait des, ouh, c'était bon, voilà, bon, écoutez les amis, c'est la dernière pour aujourd'hui, elle est 16h09, moi je vais aller courir un peu, là sur mon tapis de course, je vais aller défouler, et puis, écoutez, j'espère que tout vous aura plu, même si elle a été un petit peu plus calme, que celle du matin, en général c'est comme ça, l'après-midi, je suis toujours un petit peu plus calme, que le matin, le matin j'ai beaucoup plus d'énergie, et l'après-midi c'est plutôt, c'était plutôt, c'était naze, enfin bon, j'espère que ça vous aura plu, un petit pouce, si vous avez aimé, on se revoit très vite, tchuss, portez-vous bien, vive la boule est libre, merci de votre désert, alors,